Et oui, déjà la septième leçon avec Nicole concernant la prononciation, la prononciation spécifique de mots qu'on a vu dans votre dictée, dans les jours précédents, pardon, notamment once you've decided. Alors attention, ce n'est pas once, c'est once, ok? You've decided, ce n'est pas decide, c'est decided, ok? Et faites bien le "-id", à la fin, decided, no, sorry, decided, ok guys? Faites bien le "-id", à la fin, Nicole, ça nous donne, s'il te plaît. Once you've decided. Once? Once you've decided. À vous. Once you've decided, Nicole. Once you've decided. À vous. Nickel, parfait. Once again, Nicole. Once you've decided. Ok. To want to eat. To want to eat. Alors, pourquoi je vous l'ai mis ici? Bon, ça c'était une fois que vous avez décidé, bien évidemment, et ça c'est vouloir manger aussi, encore plus évidemment, parce que ce n'est pas très élaboré comme vocabulaire. Et surtout, on l'a vu, encore une fois, dans votre dictée qu'on a fait, les jours précédents. Retournez-la voir, si pour vous, c'est encore un peu nébuleux. To want to eat. To want to eat. To want to eat. Et ce n'est pas heat, comme ça. Ok, ce n'est pas heat. C'est eat. Eat. Faites pas de H, s'il vous plaît. To want to eat. To want to eat. À vous. To want to eat. To want to eat. Nicole, once again, please. To want to eat. Perfect. Perfect. Le plat du jour. Expression extrêmement utile. The what? The special of the day. The special of the day. Alors, ce n'est pas day, c'est day. OK? Il faut vraiment mettre cette intonation. C'est super important. The day. The special of the day. Parfait. The special of the day. À votre tour. The special of the day. À votre tour. Non, mais faites-le vraiment. Ils n'écoutent pas toujours. Hum, polisson. À vous, à trois. Un, deux, trois. Encore une fois. Once again. Attendez. Un, deux, trois. Nicole? The special of the day. OK. Et profitez-en aussi pour vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube si vous voulez continuer à améliorer votre anglais. C'est très simple. You just have to click on the red button, which is down there. Exactly. The big red one. Right there. Big fat one. If I may say so. I mean, not... He teaches me English, too. Yeah, not so fat, but I mean, like, the little one right there. Anyway, let's go on. OK. This may include a bowl of fruit, fries, toast, or vegetables. Mm-hmm. Oh, Nicole. You've got to help us here. This may include a bowl of fruit, fries, toast, or vegetables. Donc, cela peut inclure cela même, pour être tout à fait exact. Comme c'est quelque chose qui n'est vraiment pas sûr, qui est improbable, plutôt dirons-nous. Cela pourrait inclure. Vous voyez, ce qu'on fait en français, nous, on passe par un conditionnel. Donc, on modifie le temps, on change de mode, littéralement. OK ? On passe par notre conditionnel. Alors que les Anglais vont faire quoi ? Ils vont vous mettre un modèle. Donc, cela nous donne. Cela pourrait inclure une assiette de fruits. Alors, je n'ai pas traduit par un bol de fruits, parce qu'un bol de fruits, en français, ce n'est pas terrible. OK ? Nous, on va présenter cela dans une assiette. OK ? Des toasts ou des légumes. Alors, ce n'est pas vraiment des toasts. En fait, c'est plutôt du pain grillé. Pardon. C'est du pain grillé, d'accord ? Des toasts. OK ? Ce qu'il nous donne, Nicole, s'il te plaît ? This may include a bowl of fruits, fries, toasts, or vegetables. OK ? Donc, this may include accent tonique sur la seconde syllabe. C'est hyper important. A bowl of fruit, fries, toasts, et non pas toast. OK ? Toast. Or, non pas vegetables. Vegetables ? Non, ce n'est pas des vegetables, c'est des vegetables. It's vegetables, yeah. Et le E, ici, ne se prononce pas. Vous pouvez l'oublier. Vegetables. Sinon, en fait, ça ferait trop hacher. Vous ne pourriez pas faire votre accent tonique sur la première syllabe, qui est la clé, je vous rappelle, ce fameux accent tonique. Vegetables. Sinon, vous seriez obligé de dire vegetable. Ça ne va pas. Vous ne pourriez pas faire votre accent comme il faut. Du coup, ça nous donne vegetables. Nicole, est-ce que tu peux, s'il te plaît, énoncer encore une fois la phrase en entier ? Yes, this may include a bowl of fruit, fries, toast, or vegetables. Parfait. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai employé le mot énoncer au lieu de dire répéter. Énoncer. I don't think you know that verb in French, right ? Énoncer. Announce. Yeah. Donc, vous voyez, en fait, elle ne connaît pas forcément le verbe énoncer, mais comme elle connaît le contexte et elle sait à peu près ce qu'on va faire, elle a pu reconstituer la phrase et savoir, en fait, ce qu'il fallait faire. Eh bien, c'est exactement la même chose qu'il faut faire en anglais. C'est pour ça que le contexte aide beaucoup. Mais pourquoi j'ai fait ça volontairement ? Pour vous montrer directement, là, en direct, si je puis dire, que ça marche, un, pour tout le monde pareil, et que, deux, on passe tous par la même chose, et que, trois, même si vous ne connaissez pas tout, loin, très loin de là, vous pouvez tout de même bien vous en sortir et petit à petit, vous allez élargir votre vocabulaire. OK ? So, can you please repeat that one ? The whole sentence, if you don't mind. This may include a bowl of fruit, fries, toast, or vegetables. OK, à vous. OK, once again, Nicole, please. This may include a bowl of fruit, fries, toast, or vegetables. Perfect, perfect. OK, on recommence encore une fois. Allez-y. OK, super. Donc là, honnêtement, il y a beaucoup de choses à savoir au niveau prononciation. C'est assez, il y a plein de pièges. Si vous arrivez à bien prononcer ça, franchement, félicitations, parce qu'il n'y a aucune raison pour que le reste de la prononciation en anglais vous pose problème. Simplement, il va falloir travailler petit à petit, deux fois dix minutes par jour. Par exemple, c'est parfait si vous pouvez faire de la prononciation deux fois dix minutes par jour. De manière générale, deux fois vingt minutes par jour d'anglais, c'est top. Pourquoi ? Matin et soir, parce que c'est la régularité qui compte, chers amis. D'ailleurs, en parlant de régularité, on se retrouve bien évidemment demain pour une nouvelle vidéo dans la joie et la bonne humeur. Si vous ne l'avez toujours pas fait, vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le little right button which is down there. Vous pouvez aussi télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais en cliquant tout simplement sur le lien qui est sous la vidéo ou sur le « i » qui est en haut à droite, au-dessus de Nicole. Si vous voulez, bien évidemment, vous pouvez mettre un commentaire, une remarque, une question juste en dessous et on reviendra vers vous avec plaisir. Chers amis, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501